Châteauroux 20ème reçoit Chambly 15ème Si les cassés de Roussin sont englués dans la zone rouge Avec 7 points de retard sur le barragiste Chambly va un peu mieux avec le nul face à Niort Puis une victoire 4 buts à 2 contre Caen A l'aller lors de la 5ème journée Chambly avait obtenu son premier succès de la saison en s'imposant 2 buts à 1 Et ce malgré l'exclusion de Simon Pondémé dès la 3ème minute Simon Pondémé qui garde les cages camblysiennes ce soir Du côté de Châteauroux Benoît Coet peut aligner sa dernière recrue dans les cages Marcin Bulka le gardien polonais prêté par le Paris Saint-Germain Le début de rencontre est à l'avantage des Castel-Roussin Qui vont mettre à contribution Simon Pondémé Avec une superbe intervention dans un angle fermé Le jeu rapide déployé par les hommes de Benoît Coet Toujours en quête d'une première victoire 5 matchs pour le nouveau technicien Castel-Roussin 4 défaites, 1 match nul Châteauroux encore une fois à l'attaque Avec des bonnes combinaisons La prise de l'intervalle et de la profondeur Carton rouge sorti par M. Barthes Pour cette faute de Maxence Derien à la 44ème minute Et déjà dominateur, les Castel-Roussin vont avoir l'opportunité De faire valoir cette supériorité numérique Le coup franc de Rémi Moulumba Passe à quelques centimètres du poteau de Simon Pondémé 0 à 0 à la pause Alors oui, Châteauroux reste sur 11 matchs sans victoire N'a pris que 3 points sur les 33 derniers possibles Mais sur ces 45 premières minutes Il y a vraiment un beau visage affiché par les hommes de Benoît Coet Et au contraire de cela Le Chambly de Bruno Luzzi est en difficulté Commet des erreurs Et sur l'une d'elles Et bien la sanction Avec ce pénalty C'est fait par M. Barthes La faute est indiscutable Kenny est déséquilibré Alors qu'il s'apprêtait à déclencher une frappe C'est Romain Grange Qui va transformer la sentence Ça fait 1-0 pour Châteauroux Et c'est un peu plus mérité Sur la fise de vie d'ensemble de la rencontre Troisième réalisation pour Romain Grange Benoît Coet va ensuite effectuer des changements Notamment l'entrée de Cyril Ducouré Et Ducouré, 7 minutes plus tard exactement Va en profiter pour marquer son tout premier but En Ligue 2 BKT Le jeune attaquant de 18 ans Qui profite de ce travail de Kelly Pour tromper Simon Pondémé Ça fait 2-0 Chambly qui n'a jamais enchaîné deux victoires consécutives Et bien est en passe de faire perdurer cette statistique Parce que Châteauroux est vraiment supérieur de la tête et des épaules Yannis Mergi lui aussi entré en cours de jeu S'illustre Il aura fallu une minute à l'Océano Serrois Pour venir crocheter habillement Pondémé Et marquer le 3ème but de son équipe Deuxième réalisation pour Yannis Mergi Alerté par Cyril Ducouré Et Ducouré va encore une fois être impliqué sur un but En signant un doublé Le ballon glissé en retrait Et en moins de 25 minutes Ducouré aura inscrit 2 buts et une passe décisive Ça fait 4-0 pour Châteauroux Deux mois et demi après Les Cassel-Roussin regoutent au succès Le 3ème de la saison La première victoire en 6 matchs pour Benoît Coet sur le banc Châteauroux est toujours dernier Mais reprend espoir en revenant à 5 points du barragiste Et à 6 de Chambly, 16ème